Je suis consultante en transformation digitale, je travaille chez TNP Consultants et dans ce cadre je suis envoyée en mission chez différents acteurs du secteur bancaire sur des thématiques digitales, donc notamment tout ce qui est souscription d'un compte bancaire en ligne, le fait de pouvoir gérer son dossier client directement depuis son espace client ou encore des thématiques autour de la dématérialisation et donc du zéro papier. Mes journées de travail sont multiples et variées, typiquement j'ai pas mal de réunions avec le client, des réunions d'équipe et à côté de ça donc j'ai une partie plus opérationnelle où là je vais vraiment produire différents types de livrables, des présentations, des suivis budgétaires, suivi planning etc. Et donc pour mon cabinet puisqu'on a aussi des activités internes, je participe au développement de certaines offres qui permettent tout simplement de développer le cabinet aussi. C'est vraiment la diversité des missions puisqu'on est amené à travailler chez différents acteurs bancaires par exemple pour ma part, sur des thématiques variées avec des durées aussi variées puisqu'il y a des missions courtes en termes de mois, des missions longues en termes d'années. Aussi le fait de pouvoir travailler à l'international puisqu'au cours de ma carrière j'ai été amenée par exemple à travailler deux ans dans les pays nordiques. C'est peut-être le fait que quand on quitte un projet, du coup il y a des fois où on ne voit pas vraiment la continuité, les activités qui sont venues par la suite donc ça peut être peut-être un peu frustrant parfois mais c'est compensé par le fait que je sais que j'apporte ma pierre à l'édifice. Le fait de pouvoir, de savoir écouter puisqu'en tant que consultant on va être amené à écouter notamment le besoin du client, le challenger souvent. A côté de ça c'est vrai que comme c'est un métier très autonome le métier de consultant il faut être rigoureux et avoir une force d'organisation pour pouvoir mener à bien ces missions. La voie royale pour ça c'est vraiment d'intégrer soit une école de commerce, une école d'ingénieur comme je l'ai fait ou par la voie universitaire pour avoir un bac de plus 5 puisque ça va être vraiment la voie royale pour pouvoir taper ensuite aux portes des différentes sociétés de conseil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501